Mesdames, Messieurs, bonsoir. La situation de nos clubs professionnels. Non paiement de joueurs, interdiction de recruter, des joueurs qui se pointent à la commission de règlement des litiges. En revanche, un club. Les joueurs ont décidé de prendre un tout autre chemin. C'est l'USM Al-Harrash. Ils ont organisé un point de presse où ils ont exposé les difficultés rencontrées actuellement avec ce qu'il élit, à travers le contrat qu'il élit à la direction du club. Ils ont décidé tous solidairement d'aller sur le terrain et de gagner. C'est ce qui s'est passé contre l'USM Blida où ils ont gagné 2 buts à 0. Mais dans le même temps, des relations tendues entre le président Mana et l'entraîneur Boalem Charef. Il ne se parle plus. Pire, Mana pointe un doigt à l'accusateur en disant à Boalem Charef qu'il faut aller payer ses impôts. C'est pour vous dire dans quelle ambiance est-ce qu'aujourd'hui, l'employeur et l'employé se retrouvent ? Pour en parler, un des actionnaires, Jafar Bousslimani. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Rachid Abad, journaliste qui suit de près également l'actualité de l'USM Al-Harrash et des clubs de Ligue 1. Bonsoir. Journaliste au quotidien Liberté. Al-Harrash a battu Blida à 2 buts à 0, se retrouve à la 3e place au classement général. Les joueurs ont fait preuve de solidarité, comme un seul bloc. Ils ont gagné. Boalem Charef reste toujours en poste. Les ponts sont rompus avec la direction. Vous, en tant qu'actionnaire, face à cette photographie des lieux, qu'est-ce que vous dites, Jafar Bousslimani ? Est-ce que, quand Mana a pris la succession de l'Aïb en tant que président intérimaire, rappelons-le, vous vous attendiez à vivre une telle situation ? Bonsoir, monsieur Djibour, bonsoir, c'est Rachid. Effectivement, nous traversons une situation un peu difficile et personne n'a pensé à ce qu'on arrive à cette situation, du point de vue financier, catastrophique. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à... La performance sportive est liée, mais la performance économique, c'est-à-dire pour gérer le club, n'y est pas. C'est vrai qu'il y a un problème... Mais pire, il y a la relation président-staff technique-joueur. Bon, la relation... Professionnelle. La relation entre le président et l'entraîneur ne date pas... Et même avec les joueurs ? Aujourd'hui. Les joueurs, je pense que... Ce qui ressort de leurs propos. Non, leurs propos, les joueurs, ils réclament leur dû, leur salaire, c'est-à-dire leur salaire. Et ils savent que nous, les actionnaires, nous n'avons ménagé aucun effort pour qu'on puisse giguler ou atténuer ces retards-là. La preuve, c'est que la semaine dernière, un des actionnaires, M. Nyssa Aziz, a payé une prime de sa poche. Et maintenant, nous, les actionnaires, nous avons pris la décision de prendre en charge réellement les destinées du club. Justement, demain, il y a une réunion qui est prévue entre nous, les actionnaires, pour décider de l'avenir, c'est-à-dire des mesures immédiates qu'on doit prendre pour remédier à la situation financière du club. C'est maintenant les joueurs... Vous ne répondez pas à ma question ? Est-ce que vous êtes de ceux qui n'avaient ménagé aucun effort pour que Lahib parte et que Mana arrive ? Est-ce que vous vous attendiez à vivre une telle situation ? M. Lahib a démissionné, M. Nyssa. D'accord. Disons que l'environnement qui a été créé autour a fait qu'il a été poussé à la démission. Oui, oui. C'était devenu un souvenir. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. M. Mana a pris les rêves. Pour introniser. Personne d'entre nous n'avait pensé à ce que la situation, c'est-à-dire en matière de gestion ou les problèmes financiers que nous vivons aujourd'hui puisse arriver à ce stade-là. C'est-à-dire que le plus averti d'entre nous n'a pas pensé à ce qu'on vive, ce genre de problème aujourd'hui. Mais, d'abord, entre parenthèses, moi je peux saluer le courage de M. Mana aussi, qui a vu son âge, vu sa santé. Il le voulait, il le voulait. Non mais, c'est-à-dire, il le voulait parce que personne d'entre nous ne voulait prendre aussi. C'est-à-dire, moi je ne suis pas amnésique, je me rappelle la situation et M. Mana a eu le courage de prendre des destinées du club, etc. Maintenant, nous sommes arrivés à un stade où M. Mana a prouvé ses limites, où un changement doit s'opérer. C'est-à-dire, nous les actionnaires, nous avons un profond respect pour ce monsieur-là, qui a tant donné pour lui à Saint-Maharaj. Non, mais là on parle du président, monsieur, pas de problème. Maintenant, il est temps qu'il tire sa référence, qu'il, d'une manière civilisée, qu'il rende le flambeau à un autre actionnaire qui est prêt à prendre les destinées et à prendre en charge les problèmes financiers du club. Très bien. Arachid Abed. Je me rappelle, au mois de mai, il y a eu une réunion extraordinaire des principaux actionnaires du club, dans laquelle vous avez décidé l'intronisation de M. Mana Abdelkader. Mais, quand Mana a appris le club, il n'a pas trouvé les documents nécessaires, inhérents à la gestion du club. Et vous, vous êtes des actionnaires. Qu'est-ce qui se passe au sein de ce club ? Et, partant de là, même au niveau de la ligue professionnelle, Haraj, GSK, MCU et CSI, les quatre clubs qui n'ont pas déposé leur bilot au niveau de la LFP. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, concernant la... C'est-à-dire, vous êtes en train de me parler de la passation de consigne entre... Laïb et Mana. M. Laïb et M. Mana. Moi, au mois de mai, j'étais hospitalisé. C'est-à-dire, je n'ai pas participé indirectement ou indirectement à cette mutation-là. Mais, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous savez, pour les bilans, c'est un exercice fiscal qui date... C'est-à-dire, qui commence le 1er janvier, qui se termine le 31 décembre. Et... C'est-à-dire, la responsabilité de M. Laïb était engagée sur cette période-là. Et puis, il y a du 1er janvier au 1er juin, disons, au 30e mai de l'année passée, c'était M. Laïb qui était président. Il était automatiquement de la responsabilité de M. Laïb de préparer... Pas un bilan, mais de préparer une situation financière. Pour assurer les passations de consigne. Financière. Vous n'avez pas trouvé de documents ? Bon, d'après M. Mana, la passation de consigne ne s'est pas effectuée. Bon, maintenant, ça, c'est... Je pense que... Je pense pas que c'est... C'est pas ça qui soit un frein. C'est pas... Ça peut pas être... D'accord. Moi, je vais revenir sur une situation. Parce que c'est atypique, dans le championnat de Ligue 1, que les joueurs fassent preuve du sens de la responsabilité, du sens du devoir, avant leur intérêt personnel. Parce qu'ils n'ont pas été payés. Ils ont dit, on va sur le terrain, pour nos supporters, pour les couleurs du club, on va ramener une victoire. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président ne sont pas là. Qui gère le club ? Non, le président... Il est en France. Il est en France pour des soins. Premier vice-président, il est en France. On lui souhaite... Un propre établissement. C'est à ça. Et le président par intérêt, M. Nyssaas, il est rentré hier de France. Très bien. Il a accompagné son père pour des soins aussi. Non, non, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans la gestion du... Qui gère le club ? C'est le président qui gère le club. À distance ? Pas à distance, mais maintenant, il a un intérimaire. Il a un intérimaire. C'est lui qui prend en charge la gestion courante du club. Mais je vous dis, on n'est pas structuré comme un club professionnel, M. Mahmoud. C'est-à-dire, il y a le président qui détient entre ses mains tous les pouvoirs. Et moi, ça me désole d'entendre les joueurs dire qu'on n'a pas d'interlocuteur au sein du club. Pour eux, l'interlocuteur, c'est celui qui règle les problèmes. Et celui qui règle les problèmes, c'est celui qui signe le chèque. En principe, il y a un directeur général exécutif. Il y a un directeur financier. Un club, c'est ça. Un club, c'est ça. Mais ce n'est pas encore le cas pour le club du S.A. Mahalaj. Et justement, nous, on aspire à arriver à cette situation-là. Nous, depuis l'avènement du professionnalisme, que ce soit avec M. Laïb ou avec M. Mana, on a toujours fait appel à mettre en place une organisation digne d'un club professionnel, d'une entreprise, entre parenthèses aussi. C'est-à-dire, pour accroître... Aujourd'hui, un club, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Mais entre l'Assemblée et deux années de ça, Laïb et M. Boalemchef ne se parlaient pas. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse à laquelle on a assisté, M. Hassan Ben Omar, en l'occurrence l'adjoint de M. Chalef, a dit, on n'a jamais, moi, personnellement, et il a dit, je n'ai jamais vu M. Mana ni parler. La seule fois où il m'a parlé, au téléphone, il m'a dit, il faut ramener la Coupe d'Algérie. Pourquoi cette situation, cette rupture entre l'administration et le staff technique ? Il y a toujours ce conflit, mais qui ne dit pas son mot. Qui perdure, Djafar. Il y a, effectivement, il y a une relation, c'est-à-dire, il y a un problème de communication entre le président et le staff technique. Même le président partant. Parce que le problème, c'est que M. Chalef, sur le plan travail, c'est un monsieur qui jaloux de son travail. Il aime qu'on lui donne, qu'on mette à sa disposition les moyens nécessaires pour gagner des titres, pour accroître ou évoluer dans la pratique du football, etc. Chose que, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous, en tant qu'administration, c'est-à-dire, on n'a pas pu suivre l'évolution. C'est tout le monde qui dit aujourd'hui que le club de Haraj, c'est la meilleure équipe qui pratique le football. Tout à fait. Mais, c'est-à-dire, les moyens matériels ou financiers n'ont pas suivi cet élan. Et là, on est en train, maintenant, M. Chalef, effectivement, lorsqu'on voit... Mais attendez, moi, je vous écoute, je suis entièrement d'accord avec vous. Quand vous dites, M. Chalef veut faire grandir le club, il est dans la peau du manager entraîneur, à l'anglaise. Tout à fait. Mais, dans le même temps, quand les ponts sont rompus, comme le dit si bien Rachid Abed, entre le président du club et l'entraîneur, l'entraîneur ne parle pas, mais le président du club parle. Il pointe un doigt accusateur. Il traite de ne pas avoir payé ses impôts, il dit que ce n'est pas normal. Bon, c'est une situation qui est invivable au bout d'un moment. Et le paradoxe, où est-ce qu'il est ? C'est que tous les supporters veulent un contrat à vie pour M. Chalef au niveau de l'USM al-Haraj. Face à tout cela, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de continuer à travailler ensemble ? C'est-à-dire, président, staff technique, tout cela. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il n'y a pas un bouillonnement de l'intérieur ? M. Mahmoud, M. Chalef travaille à l'USM al-Haraj. Il ne travaille pas ni chez Mana, ni M. Mana, ni chez M. Rae. Le patron de l'entreprise s'appelle Mana. Non, non, mais le patron de l'entreprise, c'est ses associés qui l'ont mis président. On se met d'accord. C'est-à-dire, nous, les actionnaires, effectivement, peut-être qu'on ne se met pas devant, mais les décisions, les grandes décisions, elles sont prises d'une manière collégiale. Ah, vous êtes associé aux grandes décisions ? Heureusement. Ah, je vous agaisons ? Ah, heureusement, heureusement. C'est-à-dire, heureusement. Non, M. Chalef, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? C'est-à-dire, du point de vue... C'est-à-dire, des résultats par deux-mêmes. Moi, je ne parle pas de reproche. Je veux dire, la relation qui existe au domaine d'entreprise. Non, non, mais justement, justement. C'est-à-dire, pour vous dire que c'est une relation, c'est un problème purement personnel entre le président et son entraîneur. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas de dégâts collatéraux. Non, ça... En plus pour l'image du club. Écoutez, moi, je salue d'abord la position de M. Chalef, qui n'a pas répondu à toutes les... Quand le président, il dit qu'il doit aller payer ses impôts, il y a un problème. Je m'excuse, M. Mahmoud. Moi, si... Bon, j'ai lu ces articles-là sur les... C'est une déclaration qui a été faite chez Rachita Abad. Chez M. Abad, etc., effectivement. Non, lui, il a réagi par rapport à la déclaration de M. Chalef. Chalef dit que je ne suis pas payé pendant six mois. Il n'a jamais fait de déclaration. M. Chalef n'a jamais fait de déclaration. Moi, je ne suis pas là pour le défendre. Ah, attendez, attendez. Il l'a faite à moi. Non, non, je suis désolé, il l'a faite à moi personnellement. D'accord. Il l'a faite à moi mercredi, en marge de la conférence de presse, je l'ai pris en aparté. Il m'a dit, moi, ce qu'il dit, ce qu'il dit, M. Mahmoud, qu'il m'a payé, je suis désolé. C'est du passif. Moi, depuis le début du 17 juin, je n'ai pas pris le moins de reçus pendant six mois. Il me l'a dit à moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est une discussion en aparté. C'est-à-dire que ce n'est pas une déclaration qu'il a faite. Il ne s'est pas adressé à un organe de presse ou à la télévision pour déclarer ce... C'est-à-dire, moi, je salue cette position-là. Vous remplacez les choses dans le contexte. Vous m'avez compris, M. Mahmoud. Maintenant, moi, je vous dis, si le président dit que M. Charef ne paie pas ses impôts, vous êtes un fonctionnaire d'un journal qui s'appelle Liberté, je ne pense pas que vous payez vos impôts, si ce n'est que l'entreprise qui vous fait une retenue à la source. Maintenant, si El-Halaj n'a pas retenu à la source les impôts que devait payer M. Charef, je ne pense pas. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le droit d'accuser M. Charef de ne pas payer ses impôts. Maintenant, à M. Mahmoud, de voir sa gestion, de voir sa gestion. Pourquoi on a parlé de ça ? Par exemple. Ça illustre, à travers ça, ça illustre les relations tendues entre Mahmoud et l'entraîneur, entre Mahmoud et les joueurs. Et ça se répercute inévitablement sur les tribunes, sur les supporters, qui, à un moment donné, vont dire, on ne peut pas continuer comme ça. Et sur l'image, au-delà, l'image du club. Le problème, maintenant, M. Mahmoud, le problème, c'est qu'il est un problème financier que nous avons à El-Halaj. Ce n'est pas un problème. Le problème entre Mahmoud et M. Charef, il peut être réglé autour d'un café, d'un thé, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème insurmontable. C'est un problème de relation humaine. Et quand Mahmoud prend El-Halaj, il connaît les problèmes, il sait très bien, il connaît la difficulté. En plus, quand il a pris les joueurs, il a fait des augmentations de salaire. Donc, il met encore le club plus en difficulté. Qui a fait les augmentations de salaire ? Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire pour certains joueurs. Qui a décidé ? Le président, Mahmoud. C'est le président. Oui. D'accord. Il ne met pas le club en difficulté financière au moment où vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Il voulait même recruter un manager général. Il n'y a pas d'argent, on augmente les salaires, on recrute. Et après, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qu'a commises M. Manat, qu'on les assume, nous. On les assume, c'est-à-dire qu'on est... Aujourd'hui, c'est le constat. On fait le constat. Tout à fait. Alors, comment sortir de cette histoire ? Parce que tout le monde voulait Manat, Manat est là, Manat ne trouve pas de solution, comment faire avancer ? M. Manat a augmenté les salaires, certes, mais il avait derrière la tête, c'est-à-dire qu'il a augmenté certains joueurs qui étaient des cadres, qui sont toujours des cadres au niveau du club, pour les amener à rester au sein de l'USM. Il n'y a pas eu de prolongation de contrat ? Il n'y a pas eu de. L'erreur, c'est ça. L'erreur, elle réside sur ce point-là. Mais c'est-à-dire que son intention, elle était saine. Ce n'était pas une augmentation pour une augmentation. On n'a pas dit le contraire. Mais quand vous gérez une entreprise, ce n'est pas à vous que je vais la prendre, M. Bousslimani. Il y a des actes de gestion pour permettre la pérennité de l'entreprise. On lui a fait le reproche. À l'époque, il nous a donné des explications. Aujourd'hui, pour faire avancer la machine, quelles sont les solutions ? Comment faire ? La solution ne peut qu'être financière, c'est-à-dire trouver une ressource financière. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons un actionnaire parmi nous qui s'est dit, voilà, moi, je suis prêt à mettre de l'argent de ma poche. C'est des prêts ? En prêts ? Bien sûr, en prêts. Ah, très bien, il faut le préciser. C'est en prêts. Donc, ça veut dire que le club va s'endetter. Mais cet endettement, nous, les actionnaires, on l'accepte. On l'accepte. M'amard, ce que je ne comprends pas, pardon. Une minute. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, que le Haras, il y a une situation paradoxale sur le plan financier ? Quand vous voyez, M'amard, le maillot de le Haras, il est floqué de plein d'entreprises. Il y a au moins cinq ou six entreprises qui sont floquées sur le maillot. Et en parallèle, il n'y a pas d'argent. Sauf si, maintenant, ces entreprises-là, sauf si, maintenant, on brade un petit peu le maillot de le Haras. Ce n'est pas normal qu'il y ait six sponsors et qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que ces sponsors-là ne payent pas d'argent ? Si vous voulez que je vous cite les sponsors qu'il y a sur le pull, je ne sais pas si... Oui, vous pouvez les citer, il n'y a pas de problème. On ne fait pas de la publicité. Mais ce n'est pas de la publicité, c'est la somme. On a le sponsor de l'équipementier. C'est-à-dire, notre sponsor, c'est l'équipementier. Il y a la marque qui représente cette marque. Très bien. D'accord. Nous avons Olido, qui est le sponsor majeur au sein du club. Nous avons Soumam. Et nous avons Labelle. Et nous avons aussi un sponsor. Il y a dernièrement... Qu'est-ce que ça représente comme entrée d'argent ? Alors, ça fait 6, quand même. C'est important. Non, mais nous, mais nous... C'est des problèmes de trésorerie ou c'est des problèmes d'équilibre de budget ? C'est un problème d'équilibre de budget. Ah, très bien, voilà. C'est ça, il faut le savoir. C'est un problème d'équilibre de budget. Mais le problème, c'est que... Les sponsors, ils ne payent pas ou quoi ? Ils payent. Comment ils ne payent pas ? Combien ? Est-ce que c'est un signif ? Est-ce que vous pouvez donner des chiffres ? Écoutez, maintenant, nous, on est dans une situation... On vit du mécénat. C'est-à-dire, pratiquement... Vous avez un budget qui doit tourner autour de 300 millions de dinars. Non, c'est-à-dire les recettes, les recettes propres. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, elles sont équivalentes à peu près à 110 millions de dinars, 120 millions de dinars. 12 milliards. 12 milliards de dinars. Alors que depuis le début de ses ans, Mania m'a révélé qu'il a dépensé 130 millions de dinars, soit 13 milliards. Depuis le mois de juin, à ce jour, il a dépensé 13 milliards de dinars. 13 milliards, tout à fait. À peu près... C'est ce qu'il m'a révélé. Les recettes, au jour d'aujourd'hui... Tout à fait. Très bien. Donc, l'argent des sponsors ne suffit pas. Il ne suffit pas. Très bien. Il ne suffit pas. La situation pour sortir de l'impasse, c'est de trouver un actionnaire capable de... Vous voulez endetter le club, c'est ça ? Il est endetté, le club. Surendetté ? Pas le surendetté. Mais le problème, c'est que maintenant, nous sommes en train de faire face à des dépenses obligatoires. C'est des salaires qu'on doit. On est obligé de les payer. Oui. Sinon, vous allez à la commission des litiges. Vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire, s'endetter, c'est sûr. Mais le problème, c'est que tant qu'on a... On revient à l'organisation. Tant qu'on ne s'est pas organisé en tant qu'une entreprise qui se respecte, qui doit réfléchir à des moyens comment générer de la richesse, etc. Maintenant, avec l'équipementier, on peut en parler aussi. C'est-à-dire, on peut faire du largement des litiges avec... Est-ce qu'il y a une réunion des actionnaires qui est prévue ? Demain, incha'Allah. Demain, l'ensemble des actionnaires ? Ceux qui sont là. Ceux qui sont là, sans la présence du président ? Il est en France, il se soigne. Très bien. Donc, c'est une gestion à distance, encore une fois. Non. Les faits sont là. M. Mahmoud, il a un intérimaire. Qui porte la parole du président ? Bien sûr. Très bien. Pour trouver des solutions d'urgence ? D'urgence et peut-être même à moyen terme. À moyen terme ? Alors, vous attendez, c'est la fin d'un mandat. Rappelons que M. Mahmoud est intérimaire. Vous réfléchissez déjà sur le futur d'Al-Harrach ? Vous, les actionnaires. Pas vous, M. Boussier, mais vous, les actionnaires. Bien sûr, bien sûr, M. Mahmoud. Le problème, c'est que maintenant, surtout cette année, cette saison-là, nous sentons que notre équipe, elle peut ramener... Vous êtes troisième, vous êtes dans la course. Elle peut ramener... On est en course au champion. En coupe ? En coupe et en champion. C'est-à-dire, nous avons un public merveilleux. D'ailleurs, c'est notre richesse, le club d'Al-Harrach. Nous n'avons... Meilleure galerie, rappelons-le. Non, c'est notre bien. Mais on n'a pas exploité ce volet-là des supporters. Jamais aucun dirigeant au sein de l'Assemblée d'Al-Harrach n'a essayé de réfléchir comment fructifier cette manne que nous avançaient les supporters pour augmenter ou fructifier cette... Djafar, Manet veut remporter la Coupe d'Algérie comme il l'a fait en 1974. Inch'Allah. En tant que président. Il a dit, j'ai commencé mon parcours avec l'ASMS, avec une Coupe d'Algérie. Je veux la finir avec une Coupe d'Algérie. Inch'Allah, on va remporter la Coupe d'Algérie. Monsieur Manet sera avec nous. Toutes les saisons qui vont venir, inch'Allah. Pourquoi uniquement cette saison ? C'est-à-dire, inch'Allah, il te voulait faire... Oui, peut-être, oui, il envisage un peu de se retirer, mais enfin... On lui souhaite un propre rétablissement, mais ce qui est sûr, il y a la situation, il y a le vécu d'un club. Donc, la réunion de demain va peut-être apporter du nouveau, des solutions dans l'urgence, mais ça ne réglera pas les problèmes. Ça va régler les problèmes. C'est-à-dire, ça va régler les problèmes dans le sens où les joueurs... Ce qu'on demande aux joueurs, c'est-à-dire, c'est de se concentrer uniquement sur le travail qu'ils doivent... Ah, les joueurs, déjà, ils ont beaucoup de mérite. Il faut le souligner. Non, ils ont le mérite. Mais, Amar, pourquoi on essaye de diaboliser l'administration sachant que nous, on n'a emménagé aucun effort pour régler les problèmes de ce club ? Ce n'est pas facile de gérer un club de football, M. Amar, je ne vous apprends rien du tout. Mais, effectivement, peut-être nous avons... Ce sera le mot de la fin, d'ailleurs. Nous avons manqué un peu, peut-être, de punch pour prévoir ces problèmes-là. Anticiper. Pour anticiper sur ces problèmes-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les joueurs doivent... J'en suis certain que les joueurs sont conscients, que nous, on ne les lassera jamais tomber, que leurs problèmes seront réglés. Merci, M. Bouslimani. Merci, Rachid Abed, journaliste au quotidien Liberté. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Demain, on parlera handball. Au revoir, bonne soirée.